Ici, pas de cliché d'appareil jetable, on parle d'art, d'art photographique. Les boutographies, toujours tremplins de notoriété, offriront l'occasion aux curieux de découvrir des talents méconnus. Mais pas seulement. Ce qui passe autour dans le festival, c'est-à-dire les lectures de portfolios, un marché de photographie où les photographes peuvent vendre leurs œuvres originaux, des workshops, des choses comme ça. Le thème, exacerber via la photographie des instants de vie banal, rendre déstabilisant la simplicité par des jeux de lumière, de perspective, de netteté. Toutes les ficelles artistiques du métier sont tirées pour nous faire rêver. Il y a des photographies intenses qui donnent à réfléchir. Ça vaut le coup d'y jeter un œil, d'imaginer. C'est très enrichissant pour l'imagination. À la suite de cet événement seront décernés trois prix, récompensant les plus talentueux. Mais la reconnaissance n'a jamais été le moteur des artistes. Je ne viens pas pour ça. Je viens, comme je vous le dis, pour montrer mes images d'abord. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Moi, je continue ma route. Les expositions Boutographie prennent place au pavillon populaire et à la galerie Saint-Ravis jusqu'au 22 mai. Retrouvez le programme complet sur le site boutographie.com. Sous-titrage ST' 501